Bonjour. Dans cette vidéo, nous explorerons la distribution de sections à tous les élèves et les différentes possibilités de distribution de pages à tous individuels, de groupes et inter-blocknotes. Nous verrons également comment supprimer une page distribuée. Nous allons débuter par la distribution d'une nouvelle section à tous vos élèves. Vous devez aller dans Bloc-notes pour la classe et sélectionner Distribuer une nouvelle section. Il est important de savoir que les sections distribuées seront vides. Vous devrez par la suite et distribuer des pages où les élèves pourront s'en créer de nouvelles. Vous pourriez également créer un nouveau groupe de sections par matière. Par exemple, une section principale en mathématiques et une sous-section de numération. Vous pourriez également ajouter d'autres sous-sections. Vous devez ensuite distribuer le nouveau groupe de sections à tous vos élèves. Vous devrez rafraîchir la page afin de voir les changements apportés dans le dossier de vos élèves. On peut voir que la section mathématiques est maintenant disponible. Voyons maintenant les différents choix pour la distribution de pages. Cette fonctionnalité est intéressante puisqu'elle vous permettra par la suite de verrouiller la page et de la mettre en consultation seulement pour l'élève. Vous devez tout d'abord ouvrir la page que vous désirez envoyer. L'option distribuer une page l'envoie à tous les élèves du bloc-notes de classe. La distribution individuelle vous permet de déterminer à quels élèves en particulier vous désirez envoyer cette page. Vous pourrez ensuite déterminer dans quelle section elle sera distribuée. Lorsque la distribution est terminée, vous pourriez aller dans un dossier d'élèves pour vérifier la disponibilité de l'activité. On peut voir qu'elle est bien déposée dans le dossier. En différenciation pédagogique et en sous-groupe de besoins, il peut être nécessaire d'utiliser la distribution de groupes. Cette fonctionnalité permet de créer des sous-groupes de distribution dans le bloc-notes. Vous pouvez dans cette option créer vos sous-groupes, les nommer, sélectionner les élèves qui en feront partie, sans oublier d'enregistrer vos modifications. Une fois le sous-groupe enregistré, il sera maintenant disponible comme groupe de distribution. Vous pourriez également vous créer plusieurs groupes. Pour distribuer au groupe A, je le sélectionne et ensuite je suis les différentes étapes. On peut voir que la page sera distribuée dans trois dossiers d'élèves. Vous pourriez également sélectionner la distribution inter-bloc-notes. Vous voyez dans ce panneau l'accès aux autres bloc-notes. Cette méthode évite de changer de bloc-notes pour distribuer une page et évite également de copier le contenu à distribuer dans chaque bloc-notes de classe. Sélectionnez le bloc-notes que vous désirez ainsi que la section d'élèves dans laquelle vous désirez que la page soit déposée. Vous cliquez finalement sur « Distribuer ». Il est possible de supprimer une page distribuée en allant dans l'option « Distribuer une page » et en sélectionnant « Supprimer la page ». Notez qu'il n'est pas possible de sélectionner individuellement les élèves auxquels vous désirez appliquer la suppression. Lorsque vous sélectionnerez la page, vous verrez une notification vous informant que la page et tout son contenu seront supprimés ainsi que le nombre de bloc-notes d'étudiants dans lesquels cela s'appliquera. Vous devrez confirmer à nouveau la suppression. Matthias Parlement Parlement parlement